Dans les prochains sept versets, Pierre explique comment cette connaissance de Dieu est développée. On comprend l'idée. Dieu s'est ouvert complètement pour qu'on puisse le connaître à travers Jésus-Christ. OK, maintenant, comment on peut le connaître? C'est quoi le processus? Comment on fait ça, cette affaire-là? Eh bien, c'est un effort coopératif qui inclut Dieu, le Christ et l'individu. Et voici la façon que ça fonctionne. Premièrement, Dieu a créé l'univers et l'homme et met tout en motion. Après que l'homme est coupable du péché, il perd la connaissance et la relation qu'il y avait avec Dieu et est condamné à souffrir la mort avec la création. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant de Dieu. Pour ça, pourquoi qu'on est condamné? On ne connaît pas Dieu. Pour ça qu'on est condamné. Deuxièmement, Jésus vient sur la terre et il paye la dette morale pour les péchés des hommes qui le permettent de nouveau de connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui et donc être sauvé de la destruction et la mort que le monde et cette terre vont souffrir un jour. Troisièmement, Troisièmement, l'homme répond à Dieu et au Christ à leur effort et offre en recevant de nouveau la connaissance de Dieu et le rétablissement de sa relation une fois de nouveau avec Dieu et le Christ. Donc, en verset 5 jusqu'à 11, Pierre explique la partie de l'homme. C'est quoi l'homme doit faire pour connaître Dieu et comment cette connaissance va changer sa vie. Il explique le processus de développement qui nous amène à une plus grande connaissance de Dieu et cette plus grande connaissance de Dieu nous donne une plus grande joie et paix, etc., etc. Ça, on lit verset 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Ça commence avec un effort, un engagement, une résolution au processus même, du zèle. On ne peut pas connaître Dieu si on est tiède. Si on est tiède, si on est tiède, on ne peut pas connaître Dieu. Dieu va toujours se révéler et récompenser ceux qui cherchent pour lui. Hébreu chapitre 11, verset 6. Donc, après avoir établi l'attitude, l'attitude c'est un effort, je fais un effort. Pierre liste sept couples de vertus que quand on poursuit ces vertus, ils nous amènent à une plus grande connaissance de Dieu et ça, ça produit en nous la paix et la joie. Premier couple, la foi et la vertu ou l'excellence morale. Ça commence avec la foi en Dieu et ce que Dieu dit. Et ça, naturellement, on suit avec l'action, on fait ce que Dieu dit. La foi d'une personne grandit et est confirmée lorsque cette personne-là commence à vivre selon ce qu'il croit. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois que sa parole, c'est la parole de Dieu. Et je vois que Jésus dit, si tu crois en moi et tu te répandes de tes péchés, tu es baptisé, tu vas être sauvé. Eh bien, c'est ça que je fais d'abord. Et je vais vous dire une affaire, je crois qu'il n'y a personne dans cette salle ici qui a été baptisé plus de fois que moi. Baptisé bébé dans l'Église catholique, enseigner l'école, comme si on était dans les écoles catholiques de Montréal pendant trois ans, enseigner le catéchisme pendant trois ans, mais je n'avais jamais lu la Bible. Je ne sais pas comment ça se passe, ces choses-là, mais en de la gaffe. Baptisé par les pentecôtistes dans un lac. Baptisé avec le Saint-Esprit. J'avais été baptisé, j'étais un homme très bien baptisé quand j'étais arrivé à l'Église du Christ à la Chine. Et j'ai vu Marc, chapitre 16, verset 16. J'ai dit, ah bien, regarde donc ça. Et le prédicateur a dit, tu as été baptisé. Bon, baptisé, oui, je connais ça, le baptême. Boy, oh boy, aspergé, immergé, le Saint-Esprit. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et là, il m'a expliqué les raisons qu'une personne était baptisée, que la Bible expliquait. Vous savez, pour savoir le Saint-Esprit, le pardon des péchés, pour faire partie de l'Église, pour remettre le Christ. Enfin, on peut avoir quinze raisons bibliques pour être baptisé. Ça serait une excellente étude, ça aussi. Toutes les raisons données pour être baptisé. Et il m'a tout donné les raisons bibliques pour être baptisé. Puis je regardais, non, 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 non. J'ai dit, j'ai jamais été baptisé, immergé, chaudière d'eau, rien, pour une raison biblique. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, si je veux être un disciple de Jésus, je dois obéir les paroles de Jésus. Et donc, j'ai été baptisé pour une cinquième fois. Mais cette fois-là, c'était la dernière fois. Parce que quand quelqu'un disait, « T'es certain que t'es chrétien? » « Ah oui, je suis certain. » Je peux vous montrer la page, le passage, plusieurs passages même. Donc, je compte cette histoire-là pour souligner l'idée. La foi, on commence avec la foi. Et la foi, on suit ça avec l'obéissance. Deuxième couple, la vertu et la science. À une bonne vie pure, on ajoute la connaissance. Ici, le mot-là, la science, c'est pas la connaissance de Dieu, ça. C'est un autre mot qu'on doit servir pour dire la connaissance et science. C'est bon en français, en anglais, on dit « knowledge ». Il y en a beaucoup qui pensent que « knowledge », c'est la connaissance de Dieu, mais c'est pas ça. La connaissance ici, la science, c'est information, sagesse, la connaissance de soi-même, la connaissance de notre monde, la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement que l'habilité d'être une bonne personne, mais être capable d'appliquer la parole de Dieu à toutes sortes de situations dans la vie qui demandent la connaissance et la sagesse. Ajoute à ta vertu, ta bonne vie, sagesse. Troisième couple. À ta science, la tempérance. À la connaissance, le contrôle de soi. Une personne sage devient une personne prudente. Une personne qui connaît bien les choses commence à comprendre la nature de l'ennemi spirituel et la force de l'ennemi spirituel. On n'a pas, nous, la force de surmonter sur le diable toute seule. Une personne qui comprend, qui connaît, qui se contrôle même, qui contrôle sa langue, contrôle ses pensées, c'est la manière la plus sûre de maintenir, non seulement notre foi, mais notre excellence morale. Combien de frères et sœurs ont perdu leur foi parce qu'il n'y avait pas un contrôle de soi-même. Il y aima trop leur péché charmel. Quatrième couple. La tempérance et la patience, la persévérance, le contrôle de soi et la persévérance. Vous savez, moi, en anglais, on dit « the ABCs », vous savez, les premières choses, les premiers principes de la vie chrétienne. Une fois qu'on apprend ces choses-là, c'est quoi les choses de base dans la vie chrétienne? La foi en Dieu, une vie sainte, la connaissance, le contrôle de soi. Ça, c'est juste les choses qui débutent, ça. Ça, c'est au début, là. On est des bébés, là, quand on apprend ces choses-là. La clé, c'est de continuer dans ces choses-là, peu importe ce qui arrive. Il y a beaucoup qui apprennent au sujet de leur foi, sont heureux d'abandonner leurs vieux péchés, leurs mauvaises habitudes qui ont détruit leur vie dans le passé. Et ils aiment beaucoup de connaître la parole de Dieu et toutes ces choses-là. Mais quand il y a de l'adversité ou de la persécution ou de la douleur ou inconvénience, ils abandonnent. Pierre dit qu'un lien important dans la chaîne de développement, c'est de cultiver l'habilité de persévérer dans les choses qu'on a déjà apprises, les habitudes qu'on a déjà acquis. Cinquième couple. Patience et piété. Voici le point où il y a une transformation, où la nouvelle personne devient plus évidente. En anglais, on dit lift. Lift, décollage. Vous voyez un avion, peut-être que tout le monde a pris l'avion. L'avion, l'avion est sur terre, puis on part, puis on est à terre, puis on roule, on roule. Cinquante mille à l'heure, soixante kilomètres à l'heure, cent, deux, cent. Et à un moment donné, on touche à terre et on va très vite. À un moment donné, on a décalage, lift. Tout d'un coup, on va dans les airs. On n'est plus à terre. Bien, point numéro cinq, là, c'est à ce point-là qu'on a lift spirituel. Il y a beaucoup de gens, je vais expliquer. Il y a beaucoup de gens pour différentes raisons d'entraînement, d'idéalisme, de manque de contrôle. Ils sont sages, ils sont prudents, ils sont persévérants. Mais juste ceux qui peuvent développer ces qualités dans un contexte chrétien peuvent commencer à avoir une piété dans leur vie. Piété veut dire d'être plus comme Dieu qu'on est comme l'homme. D'être plus comme Jésus qu'être comme nous-mêmes. Qu'on appartient plus à l'Église qu'on appartient au monde. Il y a du monde, là, qui arrive à numéro cinq et il reste là. C'est comme, ça serait comme un avion, là, qui est toujours à terre. Tu veux aller Lyon-Paris ou Lyon-Genève, tu embarques sur l'avion, puis ils embarques sur la grande route, là, puis ils sont sur le highway. Ils ne vont jamais dans l'air. C'est un avion. C'est un chrétien. Mais ce n'est jamais un chrétien qui a lift. Jamais un décollage. Notre régénération spirituelle commence définitivement à être visible à ce point-ci. C'est le numéro cinq où on a décollage spirituel. Voilà, numéro six, couple numéro six, piété et amour fraternel. Jésus a dit que le signe des disciples, des disciples sincères, c'était l'amour qu'un disciple avait pour un autre. Jean 13, verset 35. Celui qui connaît Dieu comprend que Dieu a envoyé Jésus pour mourir, pour établir l'Église. Dieu aime l'Église. Et ceux qui connaissent Dieu aiment l'Église. Pour Dieu, l'Église, c'est la chose la plus importante, parce qu'il a envoyé son fils mourir pour établir l'Église. De ne pas aimer l'Église, de dénigrer l'Église, d'ignorer l'Église, de réduire l'importance de l'Église, d'être pas fidèle à l'Église, c'est un signe qu'une personne ne connaît pas très bien Dieu. La tête de l'Église, c'est le fils de Dieu Jésus-Christ. D'être une personne pieux, c'est une personne qui aime l'Église, qui aime tous ceux qui sont dans l'Église, qui aime le but de l'Église. On ne peut pas être pieux si on n'aime pas l'Église. Et la personne qui commence à avoir une réflexion dans sa vie plus comme Dieu et plus comme Jésus, c'est une personne qui aime l'Église. Coupe numéro 7. Amour fraternel et charité. Aimez ceux qui aiment le Seigneur, c'est un signe que vous connaissez le Seigneur. Aimez ceux qui haïnt le Seigneur et qui vous haïnt et qui haïnt l'Église, c'est non seulement un signe que vous connaissez le Seigneur, c'est un signe que vous aimez la façon que le Seigneur aimait. Voyez-vous la progression? Notre connaissance de Dieu est complète seulement quand on commence à aimer comme Lui y aimait. Et quand on est prêt à donner nos propres vies pour les autres, même ceux qui nous haïnt, comme Jésus a fait pour nous. L'amour chrétien, c'est un signe sûr qu'en autant que c'est possible dans ce monde et dans cette chair faible, notre connaissance de Dieu est complète et on connaît les bénédictions et la paix que Dieu nous donne et donne à tous ceux qui aiment la façon que Lui a aimé. Verset 8 et 9. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pierre, il répète tout simplement son idée primaire dans ses versets. La façon de connaître Dieu et de connaître les bénédictions du salut, c'est de continuer dans ce processus. Continuer à développer ses vertus. Et à cette chose, il ajoute une autre idée, une autre pensée. Que ignorer ces choses, de ne pas concentrer sur ces choses, c'est dangereux. Et c'est un signe qu'une personne commence à oublier la miséricorde que Dieu lui a montrée quand il a été sauvé. Verset 10 et 11. C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un dernier mot d'encouragement. Il répète le mot original. Efforcez-vous, faites un effort, portez attention, restez concentré sur ces choses. Et si vous faites ça, plusieurs choses vont arriver dans vos vies. Premièrement, vous vous sentiez en sécurité. Securité de votre salut. Pas sécurité de votre salaire. Parce que ça, c'est dans le monde. Securité de votre salut. Il n'y aura pas de culpabilité. Il n'y aura pas de crainte de la mort. Il n'y aura pas de crainte du jugement parce que vous êtes certain que vous allez au ciel. La connaissance de Dieu amène une plus grande sécurité. Je ne sais pas vous, mais moi, dans mon travail, certains doyent aussi dans son travail, j'ai vu beaucoup de gens mourir à l'hôpital, à toutes sortes de places. Même des gens que je tenais leurs mains, je les tenais dans mes bras. Ils sont morts dans mes bras. Dans le milieu d'une prière, quelqu'un est mort. Et je peux vous dire une chose, sûr et certain, quand une personne est près de la mort, quand le port, même si ce n'est pas un membre de l'église, il ne me demande pas, « Est-ce que mes parts en GM ont bien fait sur la bourse? Est-ce que tu as oublié d'amener mon auto pour faire remplacer l'huile? Est-ce que tu t'es assuré que mon hypothèque a été payée à temps? » Jeunes, vieux, hommes, femmes, croyants, non-croyants, c'est toujours la même chose dans le dernier moment. Ils disent toujours, « Est-ce que je suis correct? » « Am I OK? » Est-ce que je suis correct? Je peux-tu partir? C'est toujours ça, la question. C'est pour ça qu'on devrait rester focussé, concentré sur les choses que je vous dis maintenant, parce que ça va tout nous arriver. Et quand on arrive à ce point-là, on veut se dire, « Hallelujah, I'm OK. Let's go. » Je suis prêt à partir. Deuxièmement, si vous vous concentrez sur ces choses, vous pêcherez moins. Je ne sais pas, vous, là, mais moi, là, je suis tanné de pêcher, OK? Je suis tanné. Ah! La meilleure chose qui va au ciel, tout le monde dit, « Quand je vais être au ciel, je veux parler à Pierre, je veux parler à Abraham, je veux parler… » Moi, là, au ciel, là, sais-tu qu'est-ce qui va être fantastique? Plus de pêcher. Plus de choses imbéciles que je dis ou je pense. Plus de pêcher pour vous. Tous ceux que je rencontre, personne, pas de pêcher. Ça, ça va être une grande joie. Parce que le péché, ça cause le trouble, la peine, la douleur. Ceux qui sont diligents dans les choses, ici, là, que Pierre dit, vont pêcher moins. Perdre pas leur foi. Vont être sûrs de leur salut. Je veux pas pêcher plus, moi, je veux pêcher moins. Troisièmement, vous connaîtrez Dieu. Vous allez connaître Dieu de plus en plus et son Fils Jésus-Christ. Maintenant, Pierre décrit cette affaire-là, de connaître Dieu comme entrer dans le royaume. Ça, il sert de différents mots pour, vous savez, différents mots pour expliquer la même chose. Le changement que nous allons avoir, c'est le procès d'être transféré d'ici sur terre au ciel. Et la dernière étape, c'est notre mort. Mais Pierre nous dit que ceux qui pratiquent ces choses, ici, maintenant, ces vertus, vont connaître un transfert accéléré de cette place ici jusqu'au ciel. Autrement dit, on commence tout de suite à goûter ce qu'il y a là-bas. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, quand vous commencez à goûter vraiment qu'est-ce qu'il y a là-bas, il n'y a plus rien qui vous retient ici. Il n'y a aucune raison pour vouloir rester ici. Merci. Merci.